S'il y a bien un truc que je ne regrette pas d'avoir fait, c'est d'avoir quitté mon travail il y a 4 ans. Je suis diplômé, j'ai un master en logistique et j'ai travaillé pendant quelques années comme consultant en logistique jusqu'au jour où j'ai décidé en 2010 de lâcher mon travail pour me concentrer simplement sur ce que j'aime le plus, c'est-à-dire peindre sur les murs. Donc ce que je fais en fait, je peins, je fais du calligraphy, c'est un mix entre la calligraphie arabe et le graffiti et en fait il y a à peu près un peu plus de 10 ans quand j'ai commencé à apprendre l'arabe, jamais j'aurais pensé que je ferais ça aujourd'hui, c'est-à-dire traverser, parcourir le monde et peindre des murs en fait, mettre du script arabe un petit peu partout sur les 5 continents. Et donc voilà en fait quand Ted m'a contacté et m'a proposé de venir parler sur le thème d'Ozé, quand je regarde mon parcours, ce que je vois c'est que la question d'Ozé ne se pose même pas. C'est-à-dire que je suis animé en fait par une passion, j'aime ce que je fais et j'ai tous les jours en fait cette énergie-là qui me dit, vas-y, il faut que tu ailles peindre des endroits de plus en plus insolites. Et donc par exemple, l'idée en fait, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est la mosquée de Jara en fait à Gabès dans le sud de la Tunisie, c'est ma ville d'origine. Et à la base le projet en fait, il était né l'idée en fait de peindre un mur dans ma ville d'origine. Et quand en fait le projet du minaret s'est proposé, pour moi c'était simplement en fait un canvas en fait où je pouvais en fait juste m'exprimer artistiquement. Et le contexte politique à l'époque en fait en 2012 a fait que le mur en fait a pris une tournure complètement différente. C'est-à-dire que les gens ont vu, en fait ont interprété mon oeuvre de façon très personnelle. Et il y a aussi cette dimension sociale en fait que je n'attendais pas. C'est-à-dire que le mur en fait il est resté pendant plus de 18 ans, il était gris et les gens étaient très réticents au départ. Et les plus réticents en fait à la fin, ils étaient fiers. Ils me disaient voilà, merci d'avoir fait ça. Et petit à petit, même quand je peignais, quand j'ai peint ce mur là, des anonymes m'approchaient et me demandaient si c'était possible d'aider. Et donc il y a une dimension sociale qui s'est créée autour du projet. Et moi j'en étais surpris. Et après, même pas 2-3 semaines plus tard en fait, ce qui s'est passé c'est que le minaret a fait la une des médias internationaux. Comme par exemple ici sur CNN en fait, on avait fait la home page en septembre 2012. Et je suis super fier de ça parce que mon poste, il est plus gros qu'Obama. Et donc voilà, ensuite c'est un effet boule de neige et puis ça a parlé en fait, ça a parlé un petit peu de ce projet un petit peu partout dans le monde. Et des gens venaient me voir et me disaient oui voilà, j'aimerais vraiment aller visiter Gabès. Alors qu'un an après, personne, un an avant, personne ne connaissait Gabès. Et je me suis dit bah waouh, il y a quelque chose à faire là-dedans. Et je me suis posé la question, bah pourquoi pas en fait faire la même chose mais à travers toute la Tunisie. Et j'ai commencé à repenser en fait, j'ai réfléchi. J'avais toutes ces mémoires en fait de tous les gens que j'ai rencontrés pendant ce mois. C'était en fait entre juillet et août 2012. Tous les gens que j'ai rencontrés, en fait qui viennent partager avec vous leur histoire, qui ont quelque chose à dire et que parfois il n'y a personne qui est prêt à les écouter. J'avais tous ces souvenirs et je me suis dit bah je vais refaire la même chose. Et c'est comme ça en fait que le projet Lost Walls que j'ai fait l'année dernière est né. mais en fait Lost Walls c'est un projet en fait ou un road trip, un peu comme toi, tu vois. Et je te tire même là pour ce que tu fais. C'est un road trip en fait en Tunisie. J'ai traversé pendant un mois en fait la Tunisie du nord au sud, d'est en ouest en fait. Et je me suis arrêté en fait dans des villes plus ou moins connues. Je rencontrais les gens, je m'arrêtais. Je connaissais la plupart du temps personne. Et au départ en fait les gens me disaient non, n'y va pas. Parce que je voulais faire le projet en fait l'été dernier. Et il y avait juste au même moment, il s'était passé en fait l'assassinat à Ejbel Shambi. Donc tout le monde me disait non, n'y va pas, c'est pas le moment, attends un petit peu. Et puis je me dis bon en fait pareil, une fois de plus la question d'Oser ne s'est pas posée. Je me suis dit fallait que je le fasse et donc je suis parti. Et avec mon équipe dont deux membres sont ici aujourd'hui que je salue. Et voilà pendant un mois, du nord au sud, de Rafraf en passant par Sous, Selkev, Jiris, Dous, Tataouine. On arrivait en voiture, on s'arrêtait, puis on rencontrait des gens. Des fois on connaissait du monde, des fois on connaissait personne. Et le plus marrant en fait, c'est qu'en Tunisie, on dit tout Rollblade qu'en Brajela. Et c'est exactement ça. Par exemple, à Tataouine, on est rentrés dans un mariage, on connaissait personne. Et pour découvrir la ville et en fait, pour trouver un mur et pour que les gens puissent nous parler de leur histoire, on a suivi en fait un cortège nuptial et puis on s'est invités en fait dans le mariage. On s'est installés, on a mangé avec les gens et puis il y avait un gars qui était à ses côtés de moi, il me disait, il me demandait en fait, moi je lui demandais t'es qui ? Il me disait oui, il me disait que c'était le mariage de sa cousine. Et à un moment donné, il m'a demandé en fait, il m'a retourné la question. Et je lui dis, moi je suis persane en fait, je suis juste venu ici. On a suivi le cortège nuptial, je fais un projet et je tourne à travers la Tunisie. Et donc voilà en fait, c'est-à-dire que pendant un mois, j'ai peint 24 murs dans environ 17 villes à travers la Tunisie. Et il y avait à part un seul mur, aucun mur n'était calculé. C'est-à-dire qu'il y a le seul mur que j'avais prévu en fait à l'avance, c'était le mur de la maison de mes grands-parents. En fait la maison, quand mon grand-père est mort en 86, la maison en fait a été abandonnée. Et en fait, j'ai demandé à mes oncles et à mon père si c'était possible de venir peindre dessus, lui donner une nouvelle vie. Donc voici la maison. Et en fait, c'était marrant d'entendre des histoires personnelles. J'ai invité toute ma famille pendant que je peignais. Et puis, je me rappelle, il y a un de mes oncles qui me disait, regarde, tu vois le palmier là-bas ? Ton père est né là-bas. Donc il y a toutes ces histoires qui étaient intéressantes. Et donc voilà, l'objectif en fait de ce projet, c'était ça, c'était de donner une vision différente. En fait, essayer de casser les stéréotypes qu'on a par rapport à la Tunisie, les plages de sable fin et aussi toute la romance qui a été créée en fait autour de la révolution depuis 2011. Et montrer qu'en fait, on a un héritage et une culture qui est très riche et très profonde. Et que voilà, il faut toujours et continuer de la mettre en avant. Et donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu plein de surprises. C'est-à-dire que j'étais dans une ville qui s'appelle Raks al-Haded, qui est dans le sud de la Tunisie. Et donc j'arrive, je rentre dans la ville et il y a un mur qui m'intéresse. Et donc j'approche en fait un passant et il me dit, oui, attends, je vais te présenter le propriétaire. Puis le gars me dit, vas-y, il n'y a pas de problème, c'est mon mur, vas-y. Et donc je commence à peindre et tout. Et puis là, il y a un vieux monsieur qui arrive et qui commence à me craindre dessus. Il me dit, tu vois, qu'est-ce qu'il se passe là ? Il me dit, tu vois, qu'est-ce qu'il se passe là ? Et je lui dis, non, j'ai demandé au gars, il m'a dit que c'était sa maison. Il m'a dit, non, d'arri. Il m'a dit, tu les fasses. Je dis, ah, mais je m'excuse, est-ce que tu peux me donner juste un petit peu de temps ? Je le finis, je prends la photo et je les fasse. Et en fait, deux heures après, il revient et il me dit, en fait, c'est bon. C'est toutes ces petites histoires qui font qu'il y a quelque chose de spécial en Tunisie. Ce projet m'a permis de le découvrir. Un autre exemple, juste pour vous donner une autre anecdote. On s'est fait arrêter, en fait, sur une montagne, pas loin de Tatawin, par l'armée. Et l'armée, en fait, nous ont dit que ça faisait trois ans qu'ils avaient vu quelqu'un monter sur cette montagne. Moi, j'avais juste vu une maison abandonnée, je me dis, je vais les peindre dessus. Et donc, on contrôle des passeports. Pendant une heure, ils nous posent des questions. Je ne sais pas qui ils appellent. Et puis, ils nous demandent, en fait, l'objectif du projet, l'itinéraire. Et j'ai dit, dans dix jours, on sera au CAF. Et le capitaine de l'armée me dit, je me marie dans dix jours, il faut que vous veniez et tout. Et on y était dix jours après, mais on n'a pas pu aller au mariage, malheureusement. Donc, voilà. Et donc, l'objectif, c'était ça. C'était vraiment essayer de découvrir la Tunisie, de découvrir la culture, l'histoire, le peuple. Et j'ai l'impression, moi, c'était en fait faire découvrir, mais en fait, c'était une découverte personnelle. Et j'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, je ne sais pas si vous savez qu'à Tataouine, en fait, il y a 150 châteaux dans la région de Tataouine, l'Irsul. Et il n'y en a qu'en fait 11 qui sont préservés aujourd'hui. Et donc, quand j'étais là-bas, je parlais avec des guides touristiques. Et il m'expliquait, en fait, le manque de moyens et d'initiative qui étaient mis en place pour préserver tout cet héritage. Et quand vous allez sur les sites internet, en fait, de tourisme en Tunisie, il y a un truc qui revient souvent. Et en ce moment, c'est très à la mode depuis un mois et demi. C'est le fameux site de Star Wars, en fait, à Rangrejmel, pas loin de Nefta. Et en fait, sur les sites internet, on lit que le site de Star Wars fait partie du patrimoine culturel tunisien, que ça fait partie de l'héritage. Et donc, en fait, j'ai un petit peu mal pris. Alors, je me suis dit, je vais aller là-bas et je vais le défoncer. Quand je dis défoncer, je me dis, je vais aller peindre et je vais vandaliser la place. Avec comme idée en tête, en fait, je me suis dit, voilà, je vais répondre à Dark Vador. Je vais lui dire, Dark Vador dit, je suis ton père. Moi, je vais lui répondre, qui va dire, je ne serai jamais ton fils. Donc, j'arrive sur le site et il était midi, il n'y avait personne. Donc, je regardais s'il n'y a pas un chef de sécurité. Et là, il y a un petit monsieur, en fait, qui était dans une des huttes qui est à l'arrière, qui était allongé et qui me dit, ah, marhaba, marhaba. Et il me demande ce que je fais. Il s'appelait Monsieur Salam Bel-Aid. Il me disait qu'il exploitait le site. En fait, il payait un loyer à la ville de Nefta. Et il me disait que, voilà, en fait, les gens avaient de plus en plus peur de venir dans le sud. Et que, en fait, le désert commençait à manger le site. Et que personne, en fait, ne venait. Et donc, moi, je lui parlais de mon projet. Et il a vu, en fait, un petit peu... J'ai réussi à le convaincre en lui parlant du minaret, de CNN et de tout ce qui s'était passé. que si je peignais sur ce site, eh bien, certainement, ça ramènerait du monde. Et en fait, il me dit... Genre à l'intérieur, à l'extérieur, fais ce que tu veux. En fait, c'est comme si j'allais à Disneyland et je demandais au directeur de Disneyland est-ce que je peux peindre sur Château de la Princesse. Il me dit, vas-y, à l'intérieur, à l'extérieur, fais ce que tu veux. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma vision a complètement changé à arriver là. C'est-à-dire qu'au départ, je suis venu plus comme un... Pas un acte de vengeance, mais c'était bizarre, en fait. Et en fait, en repartant, je me suis dit, j'espère que cette peinture, si elle est médiatisée, ça va ramener du monde là-bas, ça va faire savoir qu'en fait, on a ce site qui est là, mais qu'aussi, à côté, on a d'autres villes et on a un patrimoine qui est plus important, qui est plus riche, qui est plus ancien, et ça va peut-être attirer et développer l'économie. Donc ça, c'était le projet. Et voilà. Et moi, mon objectif, en fait, ce que j'essaie de faire, en tant que grapheur, c'est surtout de laisser une trace, en fait, de laisser ma trace un petit peu partout. Là, je suis ici à Tunis 24 heures, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire quelque chose, mais en fait, c'est ma passion. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure de mon parcours, plus j'avance, et plus je me rends compte qu'en fait, c'est les gens que je rencontre qui laissent en fait une trace dans ma vie. Et quand je repense à tous les gens que j'ai pu rencontrer cet été, par exemple les Bédouins de Douze ou les Pêcheurs de Kerkena, ou encore les Berbères à Gelala, même la communauté juive de Homsou. Pour info, comme j'avais peint le minaret, je les ai approchés, j'ai dit, « Ouais, j'ai peint le minaret à Gabès, est-ce que c'est possible de peindre la synagogue ? » Ils n'ont pas voulu. Il y a quelque chose qui revient souvent dans ce que je fais, c'est que les gens me demandent souvent ce que j'apprécie le plus dans ma pratique. Je n'aime pas dire mon travail parce que je ne vois pas ça comme un travail, même si aujourd'hui j'arrive à vivre de mon art. Et je réponds toujours que c'est la même chose, c'est l'expérience humaine. C'est-à-dire qu'entre peindre à Tunis ou en Australie ou à New York ou à Paris, il y a toujours cette rencontre et le fait de pouvoir partager mes rêves et aussi mes aspirations et partager ce message, parce que ce que j'écris sur les murs avant tout, c'est des messages, je me rends compte que c'est mon objectif et mon art, c'est juste un prétexte à ça. Voilà, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501